Loïc est un citoyen suisse de 25 ans. Le 14 novembre 2017, il a décidé d'agir. Il a donc déposé une pétition dont il est le seul et l'unique signataire sur le bureau du Grand Conseil Genevois, notre Parlement cantonal. Ces propos mettaient en avant le problème bien présent de la pollution plastique. En Suisse, n'importe quel citoyen peut effectivement, par le biais d'une pétition, protester et demander à être entendu. Ce sera le cas de Loïc, qui sera auditionné dans la commission de l'environnement, dans laquelle je fais mes tout premiers pas politiques. Après avoir écouté Loïc, nous écoutons aussi les milieux concernés par cette thématique, les services de l'État qui nous expliquent avoir déjà fourni beaucoup d'efforts. À l'issue de nos travaux, toute la commission décide d'envoyer cette pétition au gouvernement, signe que nous approuvons son contenu. Mais c'est un geste symbolique dont rien de concret ne découle réellement, puisqu'en fait, une pétition, même si elle contient des dizaines de milliers de signatures, n'a strictement aucun effet contraignant. Alors, avec une autre collègue, nous décidons d'aller plus loin. Nous rédigeons cette fois-ci un projet de loi, qui vise à ancrer dans la loi l'interdiction des sacs plastiques sur notre canton. Nous assistons alors à une levée de bouclier des juristes. Vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas possible, c'est une compétence fédérale. « Genève ne peut pas décider de faire ça tout seul ». Bon, en revanche, nous pouvions interdire la mise à disposition gratuite de ces mêmes sacs plastiques et encourager les alternatives. Il est vrai que notre système, dans sa construction, différencie ce qui est une compétence fédérale, donc de la Suisse, de ce que les cantons dans leur autonomie respective peuvent faire. Ce projet de loi sera, lui aussi, travaillé en commission et, quelques mois plus tard, adopté à l'unanimité de notre Parlement. Loïc avait donc été entendue. Succès que s'empressa de relativiser une collègue un petit peu plus à droite que moi, elle me posa deux questions après nos travaux. La première était la suivante. « Sérieusement, tu penses vraiment qu'on a sauvé la planète et les océans ? » J'ai répondu « Non, certainement pas. » Mais nous avions fait un tout petit bout de chemin. Sa deuxième question était la suivante. « Est-ce que tu penses vraiment qu'on avait le choix de cette démarche ? » À nouveau, j'ai répondu « Certainement pas. » Mais nous avions construit du concret ensemble avec Loïc. Et cette histoire démontre l'accès qu'aujourd'hui un simple citoyen peut avoir sur le politicien. Le lien entre politique et citoyen est infiniment complexe. Parce que le politique est avant tout un citoyen. Et que dans une période de perte de confiance, le citoyen doit s'investir. Il existe aujourd'hui un pont d'accès aux politiciens élus qui n'est plus intouchable. Il doit prendre ses responsabilités en travaillant, en préparant ses dossiers, en consultant les milieux concernés pour rendre compte de ses paroles et de ses actions. Les attentes ont changé. Transparence, honnêteté, représentativité. Ce sont des exigences de la population qui lui donne le pouvoir. Elle veut des réponses rapides, des changements concrets et efficaces, ce qui n'est pas toujours très compatible avec la lenteur de nos institutions politiques et démocratiques en Suisse. Le politicien, aujourd'hui, doit assumer les conséquences de ses actions. D'ailleurs, quelques mois après le projet de loi qui nous est venu de Loïc, je me retrouve au marché, près du maraîcher, à qui j'achète mes légumes. Et il me tend mes achats dans un sac plastique. Il faut savoir que la loi sera appliquée uniquement début 2020, parce que vous comprenez, il fallait laisser le temps à tous ceux qui avaient acheté des stocks importants de les écouler plutôt que de les jeter. Donc il est là, il me tend mes légumes et il me dit « Vous savez, madame, bientôt, je ne pourrai plus vous en donner, ça va être interdit. » Alors, un tout petit peu gênée, je lui réponds « Effectivement, je suis au courant, je fais partie des gens qui ont initié cette démarche. » Et là, il me regarde un peu étonnée. Alors oui, bon, je fais de la politique, ce qui ne m'empêche pas de faire mes courses comme l'entièreté des citoyens de ce pays. Et il me dit « Vous savez, vous avez raison, c'est complètement ridicule de donner un sac plastique avec une courgette dedans, tout en sachant que dix minutes plus tard, il sera jeté à la poubelle. » Donc quand je dis que nous sommes confrontés aux conséquences de nos actes, c'est du vécu. Probablement qu'il y a quelques années, le hic n'aurait pas été entendu. Considéré comme trop jeune, ses propos comme insignifiants, pas suffisamment importants pour être pris en compte. Mais aujourd'hui, l'accès aux informations, la puissance des médias, des réseaux sociaux ont changé fondamentalement la donne. Et puis en parallèle, certains scandales ont éclaté à Genève et ailleurs dans le monde. Et aujourd'hui, la population n'accepte plus en silence certaines frasques et certains comportements. Il ne faut pas oublier que sur son siège confortable d'élu, le politicien doit te rendre des comptes à toi, citoyen, citoyenne, qu'il est là où il est grâce à toi. Et que demain, sous la pression publique, il peut tomber de très haut. Car au final, rien n'est plus éphémère que ce pouvoir qui lui est prêté. Alors aujourd'hui, à toi qui, comme le hic, a quelque chose à dire. À toi qui défile dans la rue pour le climat et l'environnement. À toi qui manifestes parce que l'égalité, tu la veux maintenant et pas dans 20 ans. À toi, patronne d'entreprise qui croule sous les papiers. À toi, père de famille qui n'arrive plus à payer tes primes d'assurance maladie. N'oublie pas une chose, c'est que le pouvoir est aussi entre tes mains et que le politicien élu doit te rendre des comptes. Continue de lui ouvrir les yeux et réclame ce qui t'est dû. Mais n'oublie pas non plus que derrière le politicien se cache le citoyen, l'humain, qui sera parfois lassé d'être sollicité en continu. Je n'aurais pas toujours envie de te répondre après avoir enchaîné les séances, la politique, le travail, parfois un peu de famille. Je me serais parfois fait insulter par e-mail ou prise à partie dans la rue pour ce que j'ai défendu comme opinion. Je n'aurais pas particulièrement en permanence envie de t'expliquer pourquoi je pense différemment, surtout quand c'est en plein repas de famille et que c'est mon père, mon mari, mon frère qui critique et qui m'explique ce que je devrais faire. J'aimerais bien que quand je vais en soirée et qu'on apprend que je fais de la politique, on arrête de me demander si moi aussi j'ai droit à un ordinateur, un voyage et tous ces fabuleux avantages. Parce que si je suis là, c'est avant tout par amour du bien commun et parce que je veux être actrice du monde de demain. Qu'assez régulièrement, j'ai envie de laisser tomber. Parce que je me sens coincée dans un non-choix entre ce que je pense, ce que j'aimerais, ce qu'il faudrait. Et ce que tout le monde me raconte. Et pourtant, continue à m'interpeller, à m'écrire. Car ce sont ces sollicitations qui me poussent en permanence à me remettre en question pour tenter de m'améliorer et d'être meilleure dans ce que je fais. Au final, nous avons signé pour répondre à tes préoccupations. C'est le seul choix que nous ayons réellement fait. Le reste n'est qu'apprendre à naviguer dans un océan de contraintes. Vous l'aurez compris aujourd'hui, la relation entre le politique et le citoyen est désormais intense. Mais elle permet de dessiner, si comme moi, vous êtes optimiste, un nouveau mode de gouvernement. Plus à l'écoute. Plus proche des loïcs qui osent. Plus honnête. Au contact des citoyens et représentatif de notre diversité. C'est du moins ce que je crois, ce que j'espère et ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Soyez comme Loïc. Applaudissements. Merci.